bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de la mine girassi le patron de adaphomédias vous savez la famille j'ai vu quelques informations concernant un conflit entre la mine girassi et certains artistes comédiens alors la famille avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à partager cette vidéo au maximum alors on commence alors j'ai vu quelques informations concernant un conflit qui serait entre la mine girassi et certains comédiens qui sont même allés jusqu'à menacer le patron de adaphomédias concernant leur argent alors c'est ça qu'on va essayer un peu de débattre dans cette petite vidéo qui ne sera pas du tout longue vous savez on a tous vu ici c'est que la mine girassi a pu faire pour quelques artistes comédiens mais aussi quelques jeunes parce qu'il a regardé même son média on a vu certains jeunes qu'il a récupéré qui n'était même pas et qui n'ont même pas fait des études de journaliste mais grâce à la mine il a pu transformer fait la compétence de ces jeunes allait transformant comme un journaliste et on a vu aussi des choses qu'il a apporté à certains artistes ici en guinée et des artistes qui l'a aidé des artistes qui l'a vraiment poussé à avoir au fait avoir à avoir une carrière musicale et on voit même un rappeur guinéen alpha et jani alpha qui est toujours reconnaissant envers la mine il le dit toujours à chaque fois qu'il a l'occasion de le dire il le dit publiquement mais pas lui aussi pas il n'est pas le seul il ya d'autres artistes aussi on a vu même des anciennes gloires de la mise et guinéenne c'est que la mine a pu faire pour ces gens alors c'est pas ça le sujet je vous dis tout ça là pour vous dire combien de fois c'est que la mine girassi a pu faire en tout cas pour la culture guinéenne et le sujet qui nous concerne ça concerne des comédiens vous avez tous vu tout dernièrement la mine avait lancé une télé une télé qui s'appelle la guinée fait je crois c'est la guinée fait que vous pouvez retrouver sur canal il a lancé cette chaîne pour les artistes comédiens et pour diffuser leurs oeuvres sur cette chaîne selon les informations qu'il y a eu au fait des au fait jarres de convention orale entre la mine et ses artistes comédiens et vous ne pouvez pas s'en savoir après juste lancement de cette chaîne parce que la mine n'a pas c'est pas la seule chaîne que la mine a en guinée il a au moins trois trois chaînes je crois et on a espace espace tv on a calac et cette chaîne dédiée aux comédiens et la guinée fait alors selon les informations ces artistes devrait en tout cas percevoir parce que la mine n'allait pas quand même diffuser les oeuvres de ses comédiens ça leur donner quelque chose bien sûr il va leur donner quelque chose c'était sa leur convention mais vu que la mine actuellement il est en difficulté parce qu'il faut vraiment quand même reconnaître que les sources de revenus où la mine gagner quelque chose on a vu c'était espace tv parce que c'est l'espace tv quand même qui lui qui lui donnait beaucoup d'argent oui il faut le reconnaître mais on a vu ces derniers temps ce qui s'est passé avec espace mais pas cela aussi avec des autres médias et la mine était même obligé de avant même que ça s'arrive il était même obligé d'envoyer certains de ses employés au chômage technique en tout cas en attendant de voir clair de la situation mais vu que rien n'a changé et même les autorités sont allés jusqu'à les retirer des agréments parce que sans les agréments il peut plus émettre et la radio et la télévision espace a fermé et la chaîne et la guinée fait vous savez tous même si la mine mettait le film de ses comédiens sur sa chaîne normalement qu'est ce qu'il gagne qu'est ce qu'il va gagner la mine sincèrement parce que vous savez tous nos films en guinée sont en est comme on appelle ça sont dans langue nationale sous ma linker ou bien pour la la mine allait gagner quelque chose mais je ne pense pas si c'est beaucoup parce que vous savez tous quand même c'est pas tout le monde qui regarde des films comme ça et là lui diffusent ça sur la scène c'est la chaîne à tv la guinée fait alors comment il va gagner de l'argent à travers ses oeuvres de ses comédiens quand il diffusent ça sur sa chaîne parce que vous avez savez c'est une chaîne télé une chaîne télé qui est dans le bouquet de canal alors comment la mine va gagner de l'argent là bas c'est à travers des abonnements et qui va s'abonner sur la chaîne pour voir ses films c'est sauf des guinéens parce que ce sont des oeuvres qui sont des films qui ne sont pas en français sont des films qui sont en langue nationale c'est pas tout le monde qui regarde mais la mine n'a pas fait ça du tout est parce que moi je ne suis pas entretenu avec la mine j'ai pas demandé mais je sais quand même il n'a pas fait ça en tout cas pour gagner beaucoup de l'aide beaucoup d'argent il a fait ça juste peut-être pour apporter son soutien à ses artistes comédiens parce que c'est des artistes qui crient tous les jours ici comme quoi l'état ne les aide pas l'état ne fait pas ça pour eux l'état ne fait pas ça pour ça et ça ça et puis tous les jours ils sont là à crier et puis des fois même s'ils tombent malade c'est des essais qu'on appelle pour et pour pouvoir au fait leur apporter quelque chose pour se soigner alors si la mine a fait ça peut-être pour les au fait c'est pour apporter son soutien au fait les aider aussi financièrement mais vu que la situation a changé parce que ces artistes là ils savent très très bien actuellement la mine il est en difficulté financière ça il faut reconnaître parce que son média ne travaille plus mais vous savez en guinée c'est ça le problème c'est pour ça même avec les artistes c'est très difficile de les aider tu vas voir un artiste que toi tu vas prendre comme producteur ou de manager et tu tu le fais sortir de l'ornière et puis demain il se retourne contre toi c'est ça le guinéen c'est ça le guinéen c'est très difficile d'aider le guinéen parce que tout ce que tu vas faire demain il va voir des au fait des trucs dedans quoi alors ces artistes même voyant la situation de la mine moi à leur place je n'aurais jamais demandé quelque chose à la mine parce que je sais lui même il est en train de traverser des difficultés parce que là où il gagnait de l'argent l'état a fermé là bas et il avait beaucoup d'employés actuellement tous ces employés là sont dans le chômage tout le monde a vu ça dans ce pays alors vous aussi vous les comédiens qui sont en train de lui menacer et selon vous concernant votre argent faites attention et puis aussi soyez un peu reconnaissant envers les gens les gens qui vous ont aidé quand vous étiez en difficulté soyez quand même reconnaissant à l'air là tout ce que vous devez faire mais ce n'est pas réclamer ce genre de truc jusqu'à aller le menacer à cause de la cause de votre argent vraiment soyez reconnaissant parce qu'il n'a pas fait ça lui aussi peut-être pour gagner beaucoup de trucs il a juste fait pour vous aider alors aujourd'hui en voyant qu'il est en difficulté normalement vous devrez vous aussi vous apporter votre soutien à ces derniers si apporté au fait apporter du soutien à quelqu'un c'est pas de lui donner de l'argent mais c'est de lui faire des au fait des gestes là il comprendra que oui vraiment il ya il ya des gens qui pensent à moi il ya des gens qui sont là au fait au pur moment quoi mais vous vous aujourd'hui voyant toute cette situation que ce dernier en train de traverser mais vous le menacer à cause de votre argent alors c'est ça et j'ai vu et j'ai décidé vraiment de d'apporter une petite analyse au fait à cette situation et puis aussi appeler les uns et les autres de faire attention et aussi d'être reconnaissants c'est tout parce que on ne sait jamais ce qui va se passer demain aujourd'hui ça peut dire mais demain les choses peuvent changer alors c'est ça j'avais à donner comme conseil à toutes ces personnes qui sont en train de menacer la mine gracie à cause de leur argent fait attention parce que les choses peuvent changer demain alors c'était tout partager cette vidéo au maximum on se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo